Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne FTS Football Vlogs, re-bienvenue parce que ça fait un moment qu'on s'est quitté sur ce match FC Sochaux contre Amiens. Aujourd'hui, on est retourné à huis clos, on est retourné en confinement dont on va bientôt sortir et les matchs reprendront d'ici deux semaines. En attendant, ça fait du bien de se retrouver déjà sur la chaîne FTS Football Vlogs. Aujourd'hui, on va parler de rivalité et je démarre un nouveau concept, ça s'appelle Parlons Rivalité et je dresserai un portrait de toutes les rivalités que je connais en France, voire en Europe et on va les faire une à une. On commence aujourd'hui par Racing Club de Strasbourg FC Metz, c'est le derby de l'Est ou le derby du Grand Est, c'est parti. Comme toujours, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos et aussi en commentaire de me mettre ce que vous pensez de cette vidéo et les prochains derby ou rivalités classico que vous aimeriez voir être traités pour un autre numéro de Parlons Rivalité. Tout d'abord, un petit détour au niveau historique. En 1870, l'Allemagne, à la suite de la guerre franco-prussienne, annexe l'Alsace-Lorraine, qui est en réalité l'Alsace avec sa capitale Strasbourg et la Moselle, pour chef l'UMS, il l'intègre à son empire et qui restera jusqu'en 1918 la propriété de l'Allemagne au sein du Reichland Alsace-Lothringen. Le Racing Club de Strasbourg naît d'ailleurs à cette époque sous le nom de FC Neudorf en 1906 et le FC Metz naîtra plus tard en 1919 sous le nom de Cercle Athletique Messin et la date retenue officiellement est 1932 car c'est à cette époque que le FC Metz devient professionnel et prend officiellement son nom FC Metz. Donc 1906 pour Strasbourg, 1932 pour le FC Metz. Alors maintenant les causes de la rivalité. Il faut savoir que le FC Metz et le RC Strasbourg sont les deux clubs avec le plus de saisons en Ligue 1 dans la région, ou région entre guillemets, ça on va en parler, Grand Est, avec plus de 60 saisons chacun au sein de la Ligue 1. Le FC Metz et le FC Metz menant entre guillemets d'une courte tête sur ce sujet. Il faut bien sûr rappeler que le Stade de Reims, même étant le club le plus titré de la région, a passé un long fleuve de la fin des années 70 jusqu'en 2012 sans connaître la Ligue 1. Donc ceci explique cela. Le Racing Club de Strasbourg compte pour sa part un titre de champion acquis en 1979, des Coupes de la Ligue, des Coupes de France, pareil pour le FC Metz, des Coupes de France, des Coupes de la Ligue, mais pas malheureusement de championnat de France. Il y a eu ce titre quasiment raté, enfin quasiment raté, raté totalement en 1998, mais quasiment acquis face au Racing Club de Lens, en s'écroulant notamment sur un match 2-0 contre le Racing Club de Lens, qui le prive au final à la différence de but du titre de champion. La grande cause de cette rivalité, c'est de savoir qui est le meilleur dans cette partie de la France, même si évidemment dans le Nord-Est, on pourrait inclure également Reims, mais ça dépend des définitions, mais toujours est-il qu'entre Strasbourg et Metz, il s'ajoute à cela également une distance qui n'est pas très énorme, doit avoir 150 km entre les deux, et sachant le peu de gros clubs qu'il y a dans le périmètre, c'est considéré comme une petite distance, même si on prend par exemple l'Ile-de-France, 150 km ce serait énorme comme différence, donc pour faire un derby ce serait déjà un peu plus compliqué. Mais il faut savoir que ce derby entre Metz et Strasbourg n'a pas toujours été le plus chaud, il faut savoir que Metz comme Strasbourg ont chacun leur rival de prédilection, côté Metz 1 ça a toujours été l'ASNL, ou plutôt c'était avant le FC Nancy, côté Strasbourgeois on dira plutôt le FC Mulhouse, et ce derby entre Metz et Strasbourg a toujours été quelque chose de secondaire entre guillemets. Mais la rivalité s'enflamme vraiment en 1995, c'est l'année où le Racing Club de Strasbourg et le FC Metz s'affrontent en demi-finale de Coupe de France, le Racing Club de Strasbourg établit d'ailleurs son record d'affluence pour ce match, avec plus de 35 000 spectateurs à ce match. Le Racing Club de Strasbourg s'impose un but à zéro et part ensuite en finale où il affronte le PSG. Malheureusement pour les Strasbourgeois, il adviendra un drame ce jour-là, un supporter Strasbourgeois dans le bus en direction de Paris, mais passe peut-être par la fenêtre, et en passant sous un tunnel un peu trop court, il est égorgé de vifs, donc il meurt sur le coup, et les supporters messins, je dois le reconnaître, ont une attitude très honteuse à ce moment-là de chambrer ensuite le Racing Club de Strasbourg sur ce supporter qui est mort, et c'est là où la rivalité s'emballe vraiment, vraiment. Il faut savoir également que dans les années 90, les ultras de la SNL et le Racing Club de Strasbourg s'unissent dans ce qu'ils appellent le front anti-FCM, c'est-à-dire qu'ils deviennent amis et se mettent à détester leurs rivaux et les rivaux de leurs amis, donc les ennemis de mes ennemis sont mes amis, donc la SNL est contre évidemment le FC Metz, mais également contre le FC Mulhouse, et le Racing Club de Strasbourg en plus d'être contre le FC Mulhouse est contre le FC Metz, et cela renforce la rivalité. Aujourd'hui, cette amitié entre la SNL et le Racing Club de Strasbourg n'existe plus pour la simple raison qu'ils ont un peu perdu contact de 1 et de 2, entre-temps, la SNL est devenue amie avec le FC Saarbrücken, un club d'Allemagne, sauf que le problème c'est que les supporters du Racing Club de Strasbourg entretiennent une grosse amitié avec des supporters de Karlsruhe, or les supporters de Karlsruhe et de Saarbrücken ne pouvant se blairer, le coup de mon ennemi et mon ami ne marche plus, et du coup on finit par se séparer. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que les supporters du Racing Club de Strasbourg et de la SNL continuent à entretenir au moins une relation de respect mutuel, il n'y a pas de grosse rivalité, même si la distance n'est pas énorme non plus entre les deux clubs. La rivalité poursuit son cours normal jusqu'en 2010, c'est l'année où le Racing Club de Strasbourg descend en national, tandis que le FC Metz reste en Ligue 2, et depuis plus de contacts, jusqu'en 2017, où le Racing Club de Strasbourg finit par remonter en Ligue 1, et que le FC Metz et le Racing Club de Strasbourg se retrouvent. Personnellement, à cette époque, c'était mon premier derby de l'Est, et je dois reconnaître que côté Messin, parce que ça va être le prochain sujet, on avait un peu perdu de vue cette rivalité, parce que le Racing Club de Strasbourg n'est pas vraiment prioritaire par rapport à la SNL, parce que la grosse rivalité, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment la SNL, c'est le derby de la Lorraine, le derby local, 50 km entre les deux, alors que le Racing Club de Strasbourg, c'est une rivalité, on ne les aime pas, on veut gagner, mais si on perd ce match, on ne va pas psychoter pendant des années, on ne va pas en mourir, alors que j'ai encore le 4-0 contre la SNL en tête, d'il y a quelques années, qui a fait pas mal de dégâts, mais côté Messin, c'est un derby assez chaud, mais qui reste assez modéré, alors que côté Strasbourgeois, ce derby a pris de plus en plus d'importance, déjà, il y a cette affaire dont je vous ai parlé, du supporter qui était mort, et que les supporters Messin n'avaient pas très sympa, et ils l'ont encore en travers de la gorge, mais surtout, il y a le fait que le FC Mulhouse a quand même fini par tomber de plus en plus bas dans les divisions, et que les Strasbourgeois ne rencontrent plus trop Mulhouse, du coup, ce derby contre Metz prend de plus en plus d'importance de leur côté, c'est le match de l'année, bien sûr, et ils y accordent beaucoup plus d'importance que côté Messin. Niveau petite moquerie entre supporters, il y a le fait que les supporters Messin se proclament étant, les numéros 1 dans le Grand Est, donc les premiers en Lorraine, et les premiers sur le Grand Est, de manière générale, dans toute l'Est de la France, mais également maintenant de la région, entre guillemets, Grand Est, et les Strasbourgeois l'appelleront uniquement le derby de l'Est, parce que pour eux, et ça c'est le cas des Alsaciens, en grande majorité, ils sont fermement, mais fermement, 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 très, très, très opposés à cette région Grand Est qui les a notamment privés de leur identité, parce que l'Alsace, c'est l'une des régions avec la Bretagne et peut-être, allez, disons le Pays Basque, même si ce n'est pas vraiment une région qui a la plus forte identité de France, Ah, la Corse, j'oublie aussi ! Ouais, et du coup, les Alsaciens ont très mal pris en 2015 la fusion des régions, mais bonne nouvelle pour eux, ils vont retrouver une collectivité alsacienne au début de l'année prochaine qui leur permettra d'être à nouveau unis au sein de la région Grand Est, mais ça ne l'ont pas bien pris. Les Strasbourgeois, de leur côté, à niveau moquerie, verront un peu le SMS comme le petit frère, entre guillemets, déjà au niveau du fameux titre de champion qu'ils ont, nous, on ne l'a pas, et ils verront ça comme... Surtout David, c'est-à-dire nous, contre Goliath, eux, c'est vraiment... Parce que, notamment au niveau supporters, il faut leur reconnaître qu'ils ont une grande avance de ce côté-là, notamment avec leur coppe qui a déménagé récemment en tribune derrière le but. Avant, il était en quart de virage, et notamment cette descente des divisions qu'il y a eu en 2010, non, 2011, lorsqu'ils déposent le bilan, leur a permis de repartir, recréer une base de supporters et faire grossir le coppe. Résultat, ils sont encore beaucoup mieux lotis qu'avant même de descendre, parce que, si je ne me trompe pas, le Racing Club de Strasbourg tournait autour des 15 000 spectateurs de moyenne. aujourd'hui, mis à part cette histoire de Covid, avant ça, il tournait à plus de 20 000 de moyenne, et ça très souvent à guichet fermé, même pour des matchs qui prêtent plutôt à sourire. Mais malgré la domination du Racing Club de Strasbourg dont je vous ai parlé, le FCMS reste en tête, notamment au niveau des derbys, du nombre de victoires. 36 victoires pour le FCMS, 32 pour le Racing Club de Strasbourg, et le prochain derby arrive demain pour le Racing Club de Strasbourg contre FCMS, en souhaitant évidemment une victoire du FCMS, mais étant donné que je fais ma chaîne communautaire qui, j'espère, va réunir tous les supporters, je souhaite également bonne chance au Strasbourgeois, même si je veux être tout à fait honnête avec vous, je ne porte pas le Racing Club de Strasbourg énormément dans mon cœur, mais je suis fair play. En dehors du stade, quand on n'est pas dans le stade, on ne va pas faire les gamins, la rivalité doit rester au stade, et ça ne doit pas se répercuter sur nos vies, par exemple, et faire preuve de discrimination contre un supporter de tel club ou tel club. On reste des supporters avant tout, merci à vous. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, de commenter pour voir qu'on parle de votre rivalité, la rivalité que vous aimeriez que je traite prochainement, et je vous souhaite une bonne fin de confinement, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Je vous dis ciao, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada